Vous allez vous chercher toute cette énergie parce que c'est vrai que vous restez sur 11 des têtes constitutives, là c'est la poule de la mort, vous êtes pratiquement mort avant de démarrer cette poule, et là vous allez chercher l'énergie de victoire, vous êtes venu à un moment donné contre Nice, aujourd'hui vous faites tous les matchs devant, vous allez chercher cette énergie ? Vous l'avez dit, vous avez dit on est presque mortes mais on n'est pas mortes encore, et puis nous c'est la dernière chance, encore une fois c'est un championnat mais c'est notre dernière chance et voilà on sait qu'on joue sur ça dans le sens où on est presque mortes mais on l'est pas encore, mais si on ne veut pas être mortes justement, il faut qu'on donne tout et qu'on aille chercher ce genre de match là à l'arracher peut-être, comme on a fait contre Nice, comme on a fait aussi ce soir, mais si on n'y met pas du cœur, si on n'y met pas de l'énergie, ça ne passera pas, c'est sûr ça ne passera pas, parce que je pense qu'après techniquement on fait des choses bien et je pense qu'on n'est peut-être pas à notre place j'ai envie de dire ça dans le classement mais bon, on a perdu des matchs dans l'année, mais en tout cas je crois en cette équipe et je pense qu'on a du talent, que ce soit aussi offensivement et défensivement mais voilà, il faut qu'on joue vraiment avec du cœur, il faut qu'on joue avec de l'énergie, c'est ça qui nous convient et voilà, là ça fait deux matchs qu'on le montre et qu'on le fait et puis ça paye tout simplement Coach, un petit mot sur la victoire, deuxième victoire dans le play-down ? Ouais, après, avec cette formule, nous ça fait deux mois, presque on fait des matchs amicaux donc après, c'était pas facile de toujours jouer ces matchs, en plus souvent contre les autres équipes, on a tendance à faire des bons matchs et à pas répondre présent contre les concurrents directs mais au moins, voilà, on joue avec du cœur et aussi les filles peut-être, comme disait Roman, vu qu'on sait qu'on y est presque mort, on ne réfléchit plus et des fois cogiter, c'est jamais très bon et là au moins tout le monde se donne et il y a un état d'esprit irréprochable de l'ensemble de l'équipe et même s'il y a eu des problèmes dans l'année, faut pas lâcher, c'est une saison difficile, mais en tout cas, les filles n'ont jamais lâché, elles sont toujours restées concentrées, c'est toujours entraîné, on a toujours réussi à garder des sourires à l'entraînement et ça, c'est aussi leur mérite, donc on doit continuer comme ça et puis nous, de toute façon, on joue et puis on verra bien ce qui arrivera. Sur l'arbitrage 3, qui va être généralisé l'année prochaine, qu'est-ce que vous a pensé, ça change quelque chose de pour vous douce ou pas ? Je trouve ça bien, un de plus, je trouve ça bien, voilà, il n'y a pas de, voilà, c'est bien. Non, non, mais c'est bien, de toute façon, l'arbitrage à 3, c'est le haut niveau, donc c'était même pas normal, je ne sais pas, sauf si l'AFV ce n'est pas du haut niveau, mais pourquoi ça n'y était pas déjà avant ? C'est juste une logique d'aller vers le haut niveau. C'est parti ! C'est parti !